Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartia Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiates, petite vidéo, petite petite vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on analyse le physique d'Alex Levant. Alex Levant, coach sportif qui vous fait rêver avec ses vidéos astuces au poids du corps, avec les bouteilles d'eau, avec des chaises en mode ninja. D'accord ? Les amis, aujourd'hui, pensez-vous qu'Alex Levant se dope ou pas ? Peut-on avoir le physique naturellement parlant d'Alex Levant ? Alors les amis, je vais vous arrêter de suite, je vais vous arrêter de suite. Le physique d'Alex Levant, il est atteignable naturellement. Le physique d'Alex Levant, il est tout le temps le même. Il y a juste la lumière qui change, il y a quelques retouches photoshop, mais Alex Levant, je vous le dis de suite, il n'a que les abdos. C'est-à-dire qu'il est focalisé tellement sur les abdos que le reste du corps est développé, mais il reste petit. C'est-à-dire qu'il a des petits bras, des petits pecs. Il n'y a pas assez de masse musculaire, les amis. Quand il met le t-shirt, vous le voyez très très bien qu'il n'y a pas assez de volume musculaire. Alex Levant ne se focalise que sur les abdos. Parce que vous savez très très bien, moi aussi, quand j'avais fait ma dernière compète, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. J'avais des abdos de Siam, Soupan, Siam. Voilà. Les abdos de fou, veineux, le sipac, les obliques, tout ce que vous voulez. Mais j'étais maigre. Alex Levant, il faut qu'il prend plus de masse musculaire. D'accord ? Pour avoir un peu plus d'épaule, un peu plus de pecs, un peu plus de dos, un peu plus de cuisse. D'accord ? Un peu plus de bras. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est tellement focalisé sur les abdos que le reste du corps ne se développe pas. Est-ce que vous avez vu Alex Levant vous parler d'une prise de masse ? Il veut rester, il veut avoir tout le temps ses abdos, mais il va rester tout le temps comme ça. Il va rester tout le temps mer. Et il n'est pas volumineux, les amis. C'est que l'effet optique qu'il vous donne à la caméra. Il n'est pas volumineux. Est-ce qu'ils adoptent ? Non, pas du tout. On peut avoir le physique. Combien de personnes ont le même physique qu'Alex Levant ? Il y en a énormément à la salle de sport. Énormément. Mais qui n'arrivent pas à se développer. Donc, du coup, c'est clair que ces mecs-là, ils vont être secs, mais ils n'ont pas assez de volume. Mais par contre, il faut qu'ils passent par une prise de masse. Moi, le conseil que je peux donner à Alex Levant, quand j'analyse son physique, c'est clair que lui, il ne doit pas être très, 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 très fort à la salle. C'est-à-dire qu'il ne soulève pas lourd. D'accord, les amis ? Il doit être peut-être fort au poids du corps, parce qu'il est léger. Il pourrait être athlétique toute l'année. Mais s'il veut vraiment évoluer en musculation, il faut qu'il passe par une prise de masse. Il faut qu'il élabore un bon régime alimentaire. Il peut le faire. Il faut qu'il prend de partout. D'accord ? Il ne se focalise pas que sur les abdos. Parce que c'est bien de montrer qu'on a des abdos saillants, etc. Mais à quel prix perdre tous ses muscles ? Ça ne sert à rien d'avoir des abdos, c'était maigre. Ça, ce n'est que mon avis personnel. D'accord, les amis ? Ce n'est que mon avis personnel. Et après, les astuces qu'ils donnent avec le poids du corps, les bouteilles d'eau, etc. Franchement, moi, je ne les valide pas tous. Je ne les valide pas parce que, oui, ça peut dépanner les gens à la maison. Mais vous savez très, très bien, la base de la base de la base, tu prends une barre, tu prends des haltères, tu chitarasses. Tu veux du muscle, tu chitarasses, motherfucking motherfuck. Mais là, il y a tellement, tellement, tellement de conneries qu'il a sorti dans ses vidéos. Pas de problème. Bon, après, voilà, il s'est mis maintenant à analyser, etc. Je ne sais pas s'il est vraiment, vraiment... Après, il a le droit d'analyser. Il a le droit de donner son avis. Ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Mais au niveau de son physique, moi, je mettrais un 4 sur 10. Parce qu'il y a un manque de développement et manque de masse musculaire, les amis. Peut-être que je vais être méchant, vous allez dire, oui, me mettre calme, nanani, nanana. Mais non, les amis. Être un ninja... On peut être un ninja musclé. Pas un ninja maigre. D'accord ? Vous voyez un peu le... Voilà l'image. Mais franchement, Alex Levant, si je regarde cette vidéo-là, mon gars, tu fais une prise de masse, tu prends un peu plus de masse, tu vas être meilleur, tu vas être plus beau, tu vas prendre de la masse musculaire. Et après, quand tu as envie de sécher, tu sèches. Mais l'envie d'avoir tout le temps des abdos visibles ne va causer que le fait que tu ne te développeras jamais. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, vous, derrière la caméra. Si vous suivez Alex Levant et que vous êtes tout le temps dans la même optique qu'avoir des abdos visibles toute l'année, au péril de vos muscles, ça ne sert à rien. Parce que moi, si j'étais dans la même optique, je peux faire des séches et rester tout le temps sec, mais je vais paraître tout fin. Et ce n'est pas ça le but. Et ça, ce n'est même pas beau. Pour moi, quand je me regarde dans le miroir, je dis que je ne suis pas beau. C'est pour ça que, comme vous le voyez, quand il est dans son t-shirt, on dirait qu'il a le physique d'un ado qui vient de commencer la muscu, qui est à 16 ou à 17 ans. Voilà. Ça, c'était une petite analyse et en même temps des conseils pour les gens qui le suivent. Réfléchissez avant, les amis. On passe par une prise de masse, on a envie. Pourquoi on va à la salle de muscu pour se muscler, pour prendre de la masse ? Par la suite, quand on a envie, les amis, d'être secs, on fait une séche. Mais on prend le temps de prendre de la masse pour être sec après. Sauf qu'Alaïs Levant, je ne crois pas qu'il est dans cette optique-là et qu'il a fait ce processus-là. Voilà. Et par la suite, toutes les diètes cytogènes, machin, etc., faites attention aussi aux conseils qu'ils vous donnent. Faites attention, les amis. On n'est pas tous faits pour faire des diètes cytogènes. Il ne faut pas choquer son corps d'un coup. Ça va vous faire dégoûter de la muscu. Et dégoûter de l'alimentation, ça va partir en cacahuète. Voilà. Ça, c'est mes petits conseils. Maintenant, les amis, faites ce que vous voulez, parce que je sais que les gens qui regardent YouTube, ils sont débutants. Mais réfléchissez et cherchez les sources, les bonnes sources, et jetez le reste à la poubelle, les amis. Même les conseils que je vous donne, peut-être ils sont fous, ils se rendent par là, ça sort par là. Faites ce que vous voulez, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye, n'oubliez pas ça. Moi, je suis un adepte de la souffrance, c'est tout. Donc, si vous voulez débattre, et si Alex Levant, il veut débattre, il n'y a pas de problème. Mon Instagram, il est là. Maître Cal. Moi, s'il veut faire une séance d'entraînement avec moi, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment on s'entraîne pour prendre de la masse. D'accord, les amis ? Moi, c'est simple, soulève ou crève. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. N'oubliez pas ça, il n'y a que la souffrance qui paye. Mon Instagram, Maître Cal, Facebook de la Salle Sparce, j'aime la test de bûche. Et faites attention à toutes les sources d'informations qui passent sur Internet. Il y en a beaucoup qui se foutent de votre gueule. Il y en a beaucoup. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêve, on les fuck mother fuck à 300%. Et faites attention à toutes les sources d'informations.